... Bonsoir et bienvenue dans cette édition au sommaire de ce journal. Le président de la République prend part à la conférence des dialogues nationales à Sana'a au Yémen. Et puis en matière de santé, le ministre de la Santé visite différentes structures sanitaires du nord du pays. Le président de la République, son excellent monsieur Smaïl Omar Aguilé, est revenu ce samedi en début de soirée du Yémen, où il s'y trouvait toute la journée pour prendre part en qualité d'invité de marque à la cérémonie de clôture de la conférence du dialogue national inter-yéménite, dont les travaux se sont étendus sur dix mois. Sa descente d'avion à Sana'a Nakei Chalabri a été... ...et officiel a été réservé au chef de l'état jouissien par son homologue éménite, monsieur Abdo Rabo Mansour. Après avoir participé à cette conférence, il a donc régagné le pays où il a été accueilli par le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement de Djibouti. Au cours d'une déclaration faite à l'aéroport de Sana'a, on aurait gagné le pays. Le président de la République, Smaïl Omar Aguilé, a loué le peuple frère du Yémen pour son mérite d'avoir, malgré les nombreux obstacles menés à terme, les travaux de la conférence nationale du dialogue inter-yéménite. A noter qu'il s'agit d'un accord qui prévoit la confection d'une nouvelle constitution et dorée déjà, qui est la constitution où il est prévu un fédéralisme pour ce pays. Les documents finales ont été paraphés entre les deux parties, la participation des Djiboutis à cette cérémonie marquant l'amorce d'une nouvelle ère de détente et de rédynamisation de la concorde nationale où Yémen témoigne de la profondeur et de la singularité des relations entre les deux pays. Le président de la République, Smaïl Omar Aguilé, a mis à profit lors de ces déplacements humains pour s'entretenir en marge de la cérémonie de clôture du dialogue national des Djiboutis avec les principaux responsables politiques du Yémen. Les documents finales adoptées par ces dialogues prévoient dans un délai d'allant l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire et la transformation du pays en état fédéral où les régions auraient plus d'autonomie. Sa il y avait un bien premier. Sous-titrage urgentes de l'amuse du mobilier görаздatement non気 TH'. Cran, il y avait un retourック. pour les empêcher, le jour de la France mme hor actuellement martin, le groutons communisant des shuttingaux cordiques, il y a un des gens là-à-feu, C'est parti, c'est parti. 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 du EBSJ, M. Baudi Ahmed Derogli, et le préfet des deux régions du Nord, M. Abdelmalik Mohamed Bonneta, M. Hassan Dabali Ahmed. La première étape de cette journée de détection des jeunes talents d'athlétisme s'est déroulée très tôt le matin à Tajura, où plusieurs centaines de jeunes coureurs ont participé aux épreuves des détections en athlétisme, ouvertes pour les catégories minimes qu'à des garçons. Ces épreuves des détections des jeunes coureurs dont les meilleurs seront sans doute appelés à suivre des formations se sont déroulées sur des distances de 3 000 à 5 000 mètres. Les vainqueurs de ces épreuves ont ainsi reçu des récompenses des mains du secrétariat d'Etat et des officiels présents à cette cérémonie. Sous l'égide du secrétariat d'Etat à la solidarité nationale, avec un don offert par l'Organisation Internationale du Secours Islamique du Royaume d'Arabie Saoudite, les réseaux des femmes jéroussiennes actives a remis ce matin un lot de cartons dont chacun contient des dates ainsi que des extraits du Saint-Coran. c'est-à-dire que des gens ont été remis à la localité de Alioné, des dates et des livres du Saint-Coran pour cette population. Et puis, dans le reste de l'actualité, les jeunes finalistes du concours des détections des jeunes talents de la chanson jéroussienne ont procédé ce matin à des visites dans les centres hospitaliers de Dar El Hanan et Pelletier. Il s'agit en effet d'une initiative de ces jeunes artistes qui ont souhaité un changement dans leur programme afin de se rendre auprès des nouveaux-nés et enfants malades dans les hôpitaux, et notamment à Dar El Hanan et Pelletier, arrivés à Dar El Hanan, ces jeunes artistes ont été chaleureusement accueillis par les responsables de cet hôpital et notamment madame Zahra Moussa, directrice de Dar El Hanan. Ainsi, ces jeunes dont Sania, Sia-Risha Abdelahi ou encore Moussa sont tous partis à la rencontre des enfants malades et des nouveaux-nés à compter parmi ces jeunes artistes qui étaient également parmi les visiteurs dans ces hôpitaux. Le conseil régional d'Adi Sabia en partenariat avec le secrétariat d'Etat à la jeunesse et au sport et la fédération géoussienne des pétanques et la préfecture de la région a lancé jeudi après-midi la première édition de trophée de pétanque nommée Aos Damer trophée Aos Damer tournoi de pétanque en l'honneur de cette plante très prisée pour son goût monte qui est donc utilisé également à des fins thérapeutiques au niveau dans ces contextes que ces noms ont été utilisés également pour ce tournoi au total 24 équipes se sont inscrites en tout le tournoi Aos Damer en triplé 16 équipes viennent de Djomoutiville dans une équipe du club FDJ et 8 d'Ali Sabia c'est donc jeudi après-midi que le tournoi de pétanque a eu lieu dans cette région Un tournoi qui s'est culturé bien entendu par une cérémonie de remise des trophées aux différents gagnants c'est au siège du conseil régional d'Ali Sabia que la cérémonie s'est déroulée Cérémonie de récompense qui s'est tenue en présence du président du conseil régional de l'adjoint du préfet et du président de la fédération de pétanque ainsi qui participent à cette compétition dans son intervention le président du conseil régional a vivement remercié tous les sponsors qui ont soutenu ces tournois afin qu'ils s'y concrétisent durant la compétition les participants du tournoi ont existé pendant la pause qui a été réalisée à partir de cette plante à noter que la meilleure équipe du tournoi de pétanque a donc reçu des récompenses pour leur victoire et leur participation également ça fait plaisir de venir et de voir un peu autre chose sortir un peu de Djibouti et voir qu'il y a autant de passion pour la pétanque et c'est vrai qu'on passe un très très bon moment très convivial voilà donc pour l'essentiel de l'actualité merci d'avoir suivi très bonne suite de programme sur tous les minutes merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo